Bonjour à tous, c'est par cette magnifique journée toute pourrie d'automne que Mathieu et moi on a le plaisir de vous annoncer la sortie de notre dernier document, notre phytosol hiver 2021-2022. Donc on est fiers, pourquoi ? Parce qu'on va démarrer nos réunions avec tous nos partenaires agriculteurs à partir de la semaine prochaine, jusqu'à Noël, comme tous les ans où on va pouvoir se retrouver sur un petit peu un condensé de toute l'année passée puisque grâce aux adhésions de nos partenaires on finance toute notre expérimentation donc qui nous permet en fait de sécuriser tout ce que l'on dit et tout ce que l'on écrit et en ayant aussi beaucoup de recul puisque certaines choses que l'on fait aujourd'hui ça fait déjà 4-5 ans qu'on les travaille. Un exemple sur la disparition des triazoles, il ne reste aujourd'hui à peu près que 3 triazoles en place alors qu'on en avait 10 il y a une dizaine d'années. Donc tout ça on le travaille déjà depuis plus de 10 ans et donc entre guillemets on est prêt à le transmettre à nos partenaires chaque année. Donc le phytosol hiver c'est un condensé de ce savoir-faire qui s'adresse à des gens qui sont formés techniquement. Donc nous on ne le fait qu'auprès de nos partenaires, toujours pareil gratuitement c'est quelque chose qui est un point de départ à toute association avec Phytosol, conseil indépendant, je le rappelle. Et donc le phytosol hiver regroupe 19 cultures, donc en fait il est conçu de telle manière qu'il n'y ait pas beaucoup de baratins et d'écrits. C'est axé sous forme de tableaux, de couleurs, c'est axé sous forme d'images qui permettent en fait à l'agriculteur d'être autonome dans le choix et dans la composition et la création de ses programmes. Ça a toujours été notre objectif. La préconisation pure et dure n'a aucun intérêt. Et quand on regarde aujourd'hui ce qui est en train de se passer avec la loi EGalim qui a à peine un an d'application et où la belle idée de séparation du conseil de la vente, qui est quand même une magnifique idée et finalement qui est incontestable, qui devrait être logique et en application, elle est aujourd'hui désintégrée. Il n'en reste quasiment plus rien. Il suffit de voir toutes les réunions techniques des distributeurs qui sont prévues avec la complicité des instituts techniques qui vont venir faire de la préconisation finalement. Les gens repartiront avec un petit fascicule. Pour les techniciens, ce sera avec une petite clé USB, avec des préconisations, des doses, des noms de produits et finalement la compréhension de pourquoi ce produit-là, comment il fonctionne, est-ce qu'il ne faudrait pas l'associer avec un autre pour faire perdurer les molécules, pour en réduire les doses, etc. Et bien, nous, on s'aperçoit que tout ça, c'est loin d'être mis en place. Donc après avoir formé des champs d'agriculture dans les années 90-2000, on a vu que finalement, ça n'avait pas apporté sur le terrain les résultats escomptés, c'est-à-dire diffuser au maximum de personnes les techniques de pulvérisation et l'approche globale du sol à la plante, puisque dans le phytosol d'hiver, on parle aussi de couverts végétaux, on parle d'engrais, on parle de choix d'adjuvants. Bref, c'est un petit peu, comme disent nos partenaires, la Bible, puisqu'elle sert au quotidien à s'y référer, lorsqu'on a du stock, lorsque dans son tracteur, en partant, on ne se rappelle plus de telles contraintes réglementaires, etc. D'une dose technique. Donc c'est un compagnon au quotidien, c'est pour ça qu'il est aussi si pratique, relié, résistant à l'eau. Donc c'est vraiment un document qui est important pour nous et qui vient s'ajouter à tous les autres, au Phytosol Info, au Phytosol Auton, qui permettent aux agriculteurs, finalement, d'avoir une vision concrète, globale des produits, en fonction de leur performance technique, de pouvoir juger, lors de leurs achats, de programmes technico-économiques. Donc en fait, c'est tout l'intérêt, c'est cette indépendance qu'on peut avoir, et surtout la responsabilisation de nos partenaires. On a vraiment beaucoup de chance de travailler avec des agriculteurs qui se sont pris en main, pour certains, il y a déjà de nombreuses années, plus de 20 ans, et qui justement sont autonomes sur ces aspects-là et voient les choses avec beaucoup de recul. Et c'est sans doute pour ça qu'on paye de plein fouet tous ces échecs avec Eco-Phytos, etc., puisqu'il n'y a jamais eu cette démarche qui a été faite au quotidien auprès des agriculteurs, puisqu'on continue de faire des flashs techniques, tout un tas de choses qui finalement incitent les agriculteurs qui n'ont pas été observés sur le terrain à se sécuriser. Comme on dit, en intervenant lorsque ce n'est pas justifié. Donc évidemment, dans le phytosol hiver, on explique les différents produits. On a sélectionné, nous, ceux qui nous semblent techniquement les plus intéressants. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, sur l'aspect réglementaire, qui nous prend de plus en plus de temps, puisqu'aujourd'hui, on reprend quasiment chaque année l'ensemble des produits, et on s'est même créé un logiciel personnel pour pouvoir cumuler cette base de données-là. On a la chance d'avoir plus de 20 ans de bases de données d'expérimentation qui nous permettent aujourd'hui d'affirmer et de consolider certains programmes et de dire aujourd'hui, c'est ça qui va être le mieux à tel stade, etc. Ce qui permet à nos partenaires d'être sécurisés. Mais par contre, la réglementation, on observe aussi, nous, cet empilement de millefeuilles réglementaires. Et donc, on se doit pour nos partenaires d'avoir des tableaux qui soient clairs. Par exemple, lors du désherbage, pour les aspects sol drainé, par exemple, il est important que nos agriculteurs puissent se rendre compte qu'il ne reste à l'heure actuelle plus que 3 ou 4 produits, par exemple, autorisés en sol drainé. Donc ça, c'est quand même important. Quand on prend un tableau comme ça, où tout ce qui est en rouge, c'est donc sur la liste des produits à côté, les produits qui sont interdits en sol drainé. Ça laisse présager que pour le futur de ces régions-là, où il y a des sols drainés, c'est une inquiétude. Et il n'y a que les personnes qui travaillent ça au quotidien, qui s'en aperçoivent. Et nous, on lancera certainement des alertes sur le printemps sur ce sujet-là, puisque c'est quelque chose qui nous inquiète. Il reste 3 produits aujourd'hui en céréales, par exemple, qui vont repasser à l'homologation et qui risquent justement d'attraper ces mentions qui sont mises quasiment de manière systématique sur toutes les nouveautés. Alors voilà, le phytosolivère finalement démystifie les produits phytosanitaires. Il est simple, rationnel, on apprend à l'utiliser. Ça demande un an ou deux à bien se familiariser avec. On l'a fait évoluer au fur et à mesure du temps et des demandes de nos partenaires. Donc on est fiers, parce que c'est 2 mois et demi de travail intense où on ne croyait pas devoir faire autant de réglementaires quand on a créé phytosol, et même avant. Mais par contre, on va aussi pouvoir parler d'engrais, de stratégies qui soient intelligentes au regard des coûts, parce qu'il y a aussi beaucoup de choses qui sont proposées et vendues sur le terrain et qui n'ont pas tellement de sens. Et puis ces réunions-là viendront se relayer, déjà c'est une journée d'échange, c'est un plaisir, viendront se relayer avec un diaporama en ligne sur la partie réservée à nos partenaires pour venir complémenter certaines choses, reparler d'anciens produits qui peuvent être en stock avec des propositions de programmes et d'associations. Bref, c'est une journée conviviale, une journée technique où chacun repart, prête à faire ses programmes avant la fin de l'année ou avant la mi-janvier pour être prêt à acheter au meilleur prix et justement à créer ses programmes en toute sécurité. Et après, quand on est en pleine action au printemps, tout ça, c'est déjà géré, et donc c'est beaucoup plus facile et c'est surtout sécurisé, réglementaire et performant. Tout un programme. Voilà, écoutez, on vous souhaite à tous une bonne journée et puis nous, on a hâte de vous retrouver. Merci. 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 Merci.